Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le montant des équipements agricoles destinés au groupement de femmes de CINZANA. Le don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique. Le compte rendu depuis ses goûts de Kandesila. L'initiative conjointe du Fonds d'environnement mondial du PNUD et du département de l'agriculture, le projet Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole du Mali, vise de façon spécifique à réduire la vulnérabilité des populations et singulièrement des femmes face aux effets néfastes des changements climatiques. La remise des équipements agricoles d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA aux femmes de CINZANA s'inscrit dans le cadre de cet objectif. La croissance, elle doit être équitable, elle doit être bien distribuée, elle doit permettre de réduire la pauvreté, d'éradiquer la pauvreté des populations. Et la croissance, elle doit aussi prendre en compte l'environnement. Le lot d'équipements est composé de charrettes, charrues, fourneaux, brouillettes et autres billages et accessoires destinés à des espaces verts réalisés un peu partout dans la commune par le projet. Au total, ce sont trois coopératives et huit associations féminines de CINZANA qui sont bénéficiaires de cet appui. J'invite les paysans de changer de comportement, de s'adapter. Je les invite également de mettre en application les conseils qui ont été donnés ainsi que les formations qui ont été faites. Le directeur national de l'agriculture, Siaka Fofana, et madame Aydambo Keita, chargée du programme au niveau du PNUD, ont demandé aux bénéficiaires une utilisation à bon escient des équipements reçus. De son côté, le maire de la commune rurale de CINZANA, Bamousa Keita, a assuré des vrais dans ce sens. La cérémonie a pris fin par des manifestations folkloriques et une visite au jardin maraîcher des femmes de CINZANA et de Ndola.